Abordons une deuxième sorte de forme indéterminée avec les fonctions polynômes et une indétermination de type infini moins infini quand x tend vers plus ou moins l'infini. Nous avons le théorème 46 qui nous dit que toute fonction polynôme de variable x a la même limite que son terme de plus haut degré lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Considérons-le avec un exemple limite pour x tend vers plus l'infini de x cube plus 2x carré plus 5 déjà en se disant prenons pour x un milliard en se disant on cherche une très grande valeur pour tendre vers l'infini mais bien entendu on est à 10 puissance 9 pour x donc x cube c'est 10 à la puissance 27 1 suivi de 27 0 derrière. A ce moment-là le 10 puissance 18 fois 2 de 2x carré est négligeable et encore plus le 5 qui suit et on s'aperçoit bien que le seul terme qui a de l'importance c'est effectivement le terme de plus haut degré. Une justification mathématique est faite de la manière suivante, pardon pour le petit effet, limite pour x tend vers plus l'infini et on met en évidence x cube. Si je mets en évidence x cube dans la parenthèse je multiplie par 1 et je dois multiplier par 2 sur x puisqu'en multipliant 2 sur x par x cube je retrouve bien 2x carré et enfin plus 5 sur x cube. Nous pouvons maintenant considérer que x tend vers plus l'infini, à ce moment-là ça veut dire que 2 sur x tend vers 0 puisqu'il s'agit d'une forme 2 sur l'infini, de même 5 sur x cube tend vers 0 et à ce moment-là l'ensemble de la parenthèse tend vers 1. Ce qui signifie qu'on obtient bien limite pour x tend vers plus l'infini de x cube fois 1 et donc limite de x cube ce qui nous vaut 1 plus l'infini au cube soit plus l'infini. Donc le polynôme a bien été remplacé par son terme de plus haut degré. Prenons l'exemple 79 en prenant cette fois-ci la limite pour x tend vers moins l'infini de la même expression. On ne va pas reprendre une mise en évidence de x cube mais directement prendre une limite pour x tend vers moins l'infini de x cube pour obtenir moins l'infini au cube, à savoir moins l'infini. De même avec l'exemple suivant, soit limite pour x tend vers plus ou moins l'infini de 3x carré plus 2x moins 1. Alors avec plus l'infini, on obtient plus l'infini plus l'infini moins 1, c'est forcément plus l'infini, c'est même pas une indétermination. Avec moins l'infini, nous avons plus l'infini moins l'infini, on est bien dans l'indétermination. Mais dans les deux cas, nous pouvons remplacer lorsque x tend vers plus ou moins l'infini le polynôme par son terme de plus haut degré, se dire limite pour x tend vers plus ou moins l'infini de 3x carré plus ou moins l'infini au carré plus l'infini fois 3, réponse plus l'infini. Poursuivons avec la limite pour x tend vers plus ou moins l'infini de moins 5x cube plus 4x. Même principe, on va remplacer le polynôme par son terme de plus haut degré, puis évaluer plus ou moins l'infini au cube, plus ou moins l'infini fois moins 5, réponse moins ou plus l'infini. Donc si x tend vers plus l'infini, on a bien plus l'infini au cube plus l'infini fois moins 5, moins l'infini. Et lorsque x tend vers moins l'infini, moins l'infini au cube donne un moins l'infini fois moins 5, réponse plus l'infini. Dernier exemple avec la limite pour x tend vers plus ou moins l'infini de x carré moins x moins 2x à la puissance 4. Donc toujours le même principe. On va remplacer le polynôme par son terme de plus haut degré pour obtenir la limite pour x tend vers plus ou moins l'infini de... Alors bien sûr, le plus haut degré est le terme dont le degré est le plus élevé, à savoir ici le terme de degré 4. Donc c'est la limite de moins 2x à la puissance 4. Alors plus ou moins l'infini puissance 4, c'est un plus l'infini, puisque l'indice est pair, ou la puissance est pair, pardon, plus l'infini fois moins 2, résultat moins l'infini. Veuillez prendre l'exercice 17, là aussi les pairs, et comme auparavant je mettrai le résultat en format PDF directement dans mon modèle.